Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du club éco de la tribune objectif aquitaine alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir non pas un chef d'entreprise mais un joueur alors joueur retraité du tournoi en simple en tout cas mais en tout toujours actif en double bonjour Néo Bordelais si je puis dire alors Néo vous installez ces jours-ci dans les semaines qui viennent officiellement à Bordeaux sauf erreur de ma part mais vous êtes en tout cas très très proche du tournoi tellement proche que vous êtes l'ambassadeur aujourd'hui maintenant qu'est-ce qui vous a poussé accepté ce rôle ? Bon écoutez tout simplement déjà j'ai été pendant des années je suis toujours l'ambassadeur du club et voilà il s'est avéré que cette année pour une petite blessure j'ai pas pu être aligné dans ce tournoi donc du coup Bernard Dupou le président du club m'a confié cette mission d'être ambassadeur le rôle est assez simple être assez proche d'être le lien direct entre les joueurs et le tournoi et puis au sein du village avoir une proximité avec les partenaires les entreprises qui viennent nombreux le midi donc voilà donc voilà on échange un petit peu sur le tournoi et puis de temps en temps ça permet de faire de belles rencontres Alors vous avez un rôle sur le tournoi vous avez aussi un rôle en amont je suppose que vous allez voir les joueurs vous allez discuter vous allez faire la promotion du tournoi comment ça se passe quels sont vos arguments ? Bah écoutez je connais très bien les joueurs on vient les côtoyer depuis quelques années c'est vrai que c'est plus simple quand on connaît les joueurs tout au long de l'année c'est un calendrier assez chargé du coup on est à deux semaines de Roland Garros faut savoir que c'est un tournoi qui a été conçu à la base pour les jeunes pour du moins un tournoi de préparation on joue avec les mêmes balles on joue sur très battus on a de la chance il y a le temps qui est au rendez-vous donc c'est vraiment le tournoi idéal qui est bien placé dans le quadriller pour préparer Roland Garros donc voilà ce lien avec les joueurs et puis aussi la particularité que le tournoi est organisé dans un club donc malgré tout il faut que tout le monde que la mayonnaise prenne j'ai envie de dire entre les adhérents qu'ils aient aussi les cours pour qu'ils puissent jouer tout au long de la semaine et puis aussi les joueurs qui soient à l'aise donc c'est un mélange de plusieurs choses mais non je crois que c'est une belle fête Vous la sentez comment cette semaine qui démarre ? Très très bien c'est vrai qu'on a un beau plateau on a pas mal de jeunes qui sont là notamment des joueurs comme Lucas Pouille on est content vraiment de l'avoir parce que c'est un joueur je pense que ce sera peut-être la dernière année où on peut l'avoir il est aujourd'hui 95e joueur mondial Je pense qu'il va vite monter, il a 20 ans, c'est un super mec donc je pense qu'il a vraiment une belle place à jouer dans ce tournoi et puis bien sûr un tournoi relevé avec plein de joueurs qui ont été dans les 50 premiers qui sont là inscrits donc ça promet de beaux matchs Alors on le disait tout à l'heure vous êtes installé titre personnel à Bordeaux depuis quelques temps, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Paris ? Plusieurs choses, la première c'est la qualité de vie qu'on peut trouver ici sur le bassin bordelais J'insiste sur le bassin bordelais parce qu'il y a Bordeaux, il y a le bassin d'Archichon, le Cap Ferré, c'est vrai que j'étais venu pas mal de fois en vacances et je sens vraiment que ça me correspond, ce côté un peu sauvage et puis le climat il est pour beaucoup aussi et puis c'est vrai que ma famille habite à Toulouse, ma belle famille à Montpellier C'est plutôt central finalement Avec quelques missions au sein du club, ça s'est fait tout naturellement Alors justement, cette mission vous disiez, ambassadeur c'est une chose, est-ce que néanmoins vous êtes appelé à prendre de plus en plus de poids au sein du club ? Est-ce qu'il y a des missions qui vous intéressent ? Est-ce que vous voulez travailler sur l'avenir vraiment de ce tournoi et comment vous l'envisagez cet avenir ? Alors il y a plusieurs choses, la première, il y a des missions très simples tout au long de l'année, on sait que le club marche beaucoup avec un système de mécénat, avec les châteaux Je suis passionné de vin, je connais pas mal de propriétaires, mon grand coup, c'est ce qu'on dit mais c'est faux Donc voilà, ça va être des échanges, il va y avoir des comités d'entreprise qui vont vouloir faire appel à moi Le parallèle qu'il peut y avoir entre le sportif de haut niveau et puis comment manager une équipe, il y a pas mal de choses à faire Et puis bien sûr, dans quelques années, c'est bientôt les 130 ans de la Villa Grimrose, donc on est en train d'imaginer comment un petit peu rénover le club, comment faire un club comme ça encore mieux Donc voilà, il va y avoir plein de petites choses à faire dans ces prochaines années Une dernière question, tout simple, quand est-ce qu'on vous voit sur internet ? Prochain rendez-vous pour vous ? Prochain rendez-vous, alors ça fait 6 mois que j'ai pas joué, j'ai repris le tennis il y a un mois, mais je sers pas encore Donc j'espère pouvoir rejouer sur gazon dans un mois et demi, je reprends le service dans 15 jours Donc ça va vraiment à partir de ce moment-là que je pourrai annoncer mon retour ou pas Bon, d'ici là, on croise les doigts Merci beaucoup Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, merci à vous d'avoir suivi le Club Eco, rendez-vous très vite à nouveau pour une nouvelle émission A bientôt, au revoir